Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarima Satellite. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Kazarima, la montagne de l'éternel. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore aujourd'hui. Dans le cadre de nos émissions, nous sommes en ligne avec le prophète Daniel Idikai avec qui nous allons essayer de parler un peu plus de cette crise actuelle. Nous parlerons donc de complot. Le complot qui est derrière ce complot, si complot existe. L'homme de Dieu a préparé quelque chose pour vous et surtout pour vous faire du bien. Voilà. C'est depuis Londres donc que nous sommes avec l'homme de Dieu. Je m'en vais déjà lui dire bonjour. Bonjour prophète. Bonjour Maman Lise. Comment ça va ? Dieu nous protège et nous garde. Amen. Comment vous vivez le confinement chez vous à Londres ? Parce qu'à voir un peu ce qui se passait il y a quelques semaines, vous avez été un peu négligents, les Anglais. Bon, on s'y prépare. On s'y prépare aussi ici par la technologie, aussi par l'intelligence de la médecine. Ils ont créé un hôpital de 4000 lits en moins de deux semaines qui va commencer la semaine prochaine. et on s'y prépare à ce challenge qui s'est abattu sur toute l'humanité. Par la grâce du Seigneur, nous nous continuons à prier par contre. Amen. Alors, vous nous parlez de complot. Qu'est-ce que vous voyez derrière le complot sur cet événement qui s'est abattu sur la planète entière ? Pourquoi je parle de complot d'abord ? Premièrement, c'est parce que je pense qu'on met l'accent sur le nombre de morts, mais on ne met pas l'accent sur ceux qui sont guéris. Si vous allez, par exemple, ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas dans la Bible, c'est dans un site de l'OMS qu'on appelle « Worldometer ». « Worldometer », c'est le site de l'OMS, ce n'est pas la Bible. Et c'est dans ce site-là qu'il y a les statistiques, heure par heure, des cas de coronavirus. Et quand vous allez dans ce site-là, vous allez voir qu'il y a à peu près à cette heure ici, 900 000 personnes qui ont été diagnostiquées du coronavirus. À peu près 50 000 personnes sont morts du coronavirus. Mais 200 000 personnes ont été guéries sur le monde, dans le monde entier du coronavirus. Mais l'on choisit de pouvoir faire la promotion de ce qui est négatif. Je ne veux pas ici dénier ou bien dénigrer ceux qui meurent, mais je regarde à l'information comme elle est présentée. Et je trouve qu'il y a un agenda maléfique pour tuer les gens par la peur. Waouh ! Un agenda maléfique pour tuer les gens par la peur. Waouh ! Est-ce que vous pouvez un peu rentrer en profondeur ? Parce que ce qui est vrai, vous nous avez annoncé là tout de suite les chiffres de l'OMS, mais c'est vrai, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne sont pas testés et qui sont tombés malades et qui sont guéris aussi. Et ces gens-là ne sont même pas du nombre. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de guéris évidemment que de morts, c'est vrai. Bien sûr. Parce que ce que je veux dire, c'est parce que tout ce que nous entendons, comme la parole de Clare dans Romain dit, la foi vient de ce qu'on entend. Tout à fait. Et ce que nous entendons détermine ce que nous croyons. Et la mauvaise nouvelle peut créer le stress dans une personne et détruire son immunité et la mener vivant. Et justement entendu dans certains pays qu'il y a une personne qui a juste appris que son membre de famille est mort, directement la personne a piqué crise. Wow. Elle est partie. La Bible dit dans Proverbe 18 que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Un cœur abattu, qui le relèvera ? Ça veut dire que l'homme en réalité est ce que son esprit est. Si ton mental est fort, si tu es préparé à être fort, même quand la maladie va venir, tu pourras résister. On se rappelle de l'époque où le sida faisait ravage. Il y a des saisons juste à le fait qu'il apprenne seulement qu'il était sorti avec telle personne, même avant d'aller à l'examen. Déjà, il tombe malade. En fait, là, il y a un complot sur les plans psychologiques où les gens sont tués psychologiquement. C'est pourquoi je veux dire ici que les gens meurent non pas seulement à cause du virus, mais la peur du virus est devenue la cause la plus grande et la principale de ceux qui tuent plusieurs personnes dans le monde. C'est la mauvaise information qu'on nous présente qui fait en sorte que les gens puissent commencer à paniquer. Parce qu'en fait, le virus en soi-même ne tue pas obligatoirement. Pour que le virus puisse tuer, je ne suis pas médecin, mais je regarde la vie médicale et je suis avec des organisations aussi sur le plan américain. Pour que le virus puisse tuer, il faut trouver dans les corps des conditions de santé qui ne sont pas favorables. Si quelqu'un, par exemple, a un problème de santé d'avance, quand le virus vient, il ne vient que pour accentuer la maladie qui est dans les corps et te ramener rapidement. Bon, c'est vrai l'homme de Dieu. C'est vrai ce que vous dites, mais cependant, nous ne devons pas ignorer qu'il y a eu de ces personnes qui sont décédées aussi, qui n'avaient pas d'antécédents. Il y a eu des jeunes. Dernièrement, nous ici en France, il y a eu une jeune fille de 16 ans qui est décédée, elle n'avait pas d'antécédents. Elle n'était pas malade, elle n'avait rien. Il y a des bébés que nous entendons qui meurent ça et là et qui ne sont pas malades, justement. Ce qui est vrai dans ce que vous dites, dans la parole de Dieu, le proverbe 17, 22, nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. Et c'est vrai que le fait de voir beaucoup de gens être abattus comme ça, ben justement, je pense que ça joue aussi peut-être sur leur immunité aussi. Maman, l'islam, il y a deux choses. Je parle sur le plan du point de vue scientifique et de recherche, mais je parle aussi sur le plan spirituel. Tout à fait. Mais sur le plan scientifique et de recherche, maman Lise, personne ne peut savoir si quelqu'un a un problème dans son corps, si la personne est elle-même. Tout à fait. Et parfois, des gens ont certaines maladies qui sont dans leur corps, qu'ils ignorent. Ça, c'est vrai. Et tu verras que des gens, de moins en moins, font des check-up médicaux. Ils assument qu'ils sont bien portés. Et je connais même une personne qui a découvert qu'elle avait des problèmes de tension juste à l'âge de 60 ans. Elle a commencé à comparer avec un problème de tension. Juste quand elle est tombée un jour. OK? Là, je parle du point de vue scientifique. Mais du point de vue spirituel, la Bible dit que votre ennemi est rusé. Il est comme un lion qui est rougissant, qui rôde et qui cherche par où entrer. Entre parenthèses, quand quelqu'un rôde, ça veut dire qu'il n'a pas la clé d'une maison. Parce que celui qui a la clé d'une maison, papa ne veut pas rôder autour de sa propre maison. Il vient, il entre directement. Quand tu vois que quelqu'un commence à rôder pour entrer, c'est un voleur. Il cherche un moyen d'accès. Il cherche la porte d'entrée et l'accès pour entrer. Et maintenant, l'esprit des morts a trouvé une bonne adresse qui s'appelle coronavirus. Il va venir au nom du coronavirus pour te dire qu'il va t'emporter, que tu peux mourir. Et ce mensonge-là entre en toi et tu parles directement. C'est pourquoi je viens déclarer à une personne, même si tu es atteint de ce coronavirus, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'éternel en délivre toujours. Ça veut dire quoi? De temps en temps, le malheur atteint souvent le juste. Mais quant à la délivrance et la guérison, c'est un fait, c'est un acquis. L'éternel en délivre toujours. Et l'éternel Dieu est capable de guérir du coronavirus. Quiconque qui m'attend, sous les lits de l'hôpital, dans quelques pays, je viens ce soir pour te communiquer la guérison divine. La Bible dit dans psaume 107, verset 20, il envoya sa parole. Sa parole les guérit et les délivra de la force. Là où les mercés ne peuvent pas arriver, là où il n'y a pas le nombre exact de ventilateurs, nous envoyons le ventilateur spirituel pour ramener les gens à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Waouh, c'est extraordinaire, bien aimé dans le Seigneur. Là où vous êtes, sachez que le Seigneur est vivant. Et lorsqu'il envoie sa parole, sa parole c'est pour guérir, sa parole c'est pour soulager, sa parole c'est pour nous faire du bien. Or, tout à l'heure l'homme de Dieu a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias ne vient que pour nous désintégrer, nous donner encore plus de peur, nous faire du mal. Et il y a d'autres personnes qui sont même tombées malades juste sous l'effet de ce qu'ils sont en train d'entendre. Et même malheureusement, on a commencé à développer un évangile qu'on adapte au coronavirus pour montrer aux gens seulement qu'ils doivent beaucoup avoir peur pour venir à Jésus-Christ. C'est un évangile qui est très faux. Dieu n'amène pas quelqu'un à lui par le traumatisme. Ce n'est pas Dieu. Dieu fonctionne avec l'amour. Si on commence à traumatiser les gens pour recevoir Jésus-Christ, ça devient de la manipulation. C'est pourquoi on a des conversions, des gens qui font comme des syncopes, qui sont tombés syncopes, après avoir à se réveiller, il rentre la même personne. On doit présenter aux gens en ce temps l'amour de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'entendre que non, fouiller le coronavirus. Et si le coronavirus finit, il va quitter la foi chrétienne parce qu'il était venu juste pour le coronavirus. C'est pourquoi il faut présenter aux gens l'amour de Dieu. Dieu nous parle au travers des circonstances. Mais Dieu ne se plaît pas à voir les gens souffrir juste parce qu'il veut leur parler. Il y a là un agenda maléfique. Et l'esprit des morts a trouvé son espace pour opérer et pour commencer à détruire et ramener des vies. Bien-aimé, si l'Église prie avec cette requête, sur cette vision et sur cet angle, les choses vont changer. Amen, amen. Wow. Les choses vont changer. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous entendez donc cette parole que le Seigneur a envoyée pour vous. Écoutez beaucoup plus ce que Dieu dit pour vous. Ainsi, ça va augmenter votre foi. Ça va augmenter votre assurance. Mais lorsque vous écoutez ce qui ne fait que vous déstabiliser, c'est sûr qu'il y a des gens qui font des crises dans les maisons, des crises d'angoisse. D'autres personnes étaient bien portantes, mais parce qu'elles avaient peur, ils se sont rendus à l'hôpital. Elles ont été même contaminées, même à l'hôpital. Alors, nous voulons vraiment vous envoyer cette parole de paix. Alors, l'homme de Dieu, vous avez parlé de complot. C'est très intéressant tout ce que vous dites là. Mais quelqu'un qui est atteint là, nous avons vu des hommes de Dieu être atteints. Il y a des hommes de Dieu au moment où je vous parle qui sont décédés. Il y en a qui ont perdu leurs épouses, d'autres qui ont perdu leurs enfants. Donc vraiment cette maladie, ce dévoreur, cet égorgeur, est entré vraiment pour dévorer, égorger les enfants de Dieu. Et il y a trouvé l'accès, comme vous le dites si bien. Alors, comment rassurer un homme de Dieu qui a perdu l'espoir, qui a perdu la force, parce qu'il vient de perdre un être cher ? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne ? La première des choses, je veux compartir avec cet homme de Dieu pour lui dire qu'il reçoive notre compassion et notre amour dans cette saison. La deuxième chose, bien-aimé, on passera tous sur cette terre. Personne ne restera éternel. Quel que soit avec le coronavirus, ou mourir à la maison, ou mourir à l'arrêt des bus, on finira toujours par passer. Quelle que soit la prière qu'on pourra faire pour vous, vous finirez par mourir un jour. L'apôtre Paul dit, « La mort m'étingue. » Un vrai enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort. Mais ici, je veux dire que la mort prématurée n'est pas ton partage. La mort avant ton temps n'est pas ton partage. Tu devras comprendre une chose, que certaines personnes peuvent mourir aujourd'hui. La réponse est claire. Romains 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Pour celui qui est fatigué, celui qui s'est vu être ravi d'une personne chère par le coronavirus, la Bible dit, « Si c'est Dieu qui a créé la plaie, il va la penser. » Mais pour toi qui es encore vivant, je veux que tu lèves les yeux à l'éternel et que tu comptes sur la grâce et sur la miséricorde des dieux. Benhémé, je veux que tu comprennes que tu es 100% aimé des dieux. Amen. Tu es 100% aimé des dieux. Benhémé, quand on a prié, et sûrement même sur Kazarim, quand les hommes de Dieu ont prié, ils ont demandé la miséricorde des dieux pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Mais nous ne gênons pas pour notre protection parce que nous sommes protégés avec ou sans jeûne et prière. Mais nous avons ce dévoi de prier pour les autres et de les amener à Christ et demander la protection pour eux. Pour cette personne qui a été affectée, je vais te dire une chose. Si Dieu a créé la plaie, si Dieu l'a créé lui-même, reçoit la consolation qui vient des dieux. Mais pour ceux qui sont encore en vie, je vous dis qu'il y a encore espoir, lève les yeux, ne te laisse pas effrayer, ne te laisse pas terrasser par la peur. Garde la tête haute. Le Seigneur est avec toi. La Bible dit ceci dans le psaume 91, que mille tombes à ta droite, dix mille chauds à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc la Bible reconnaît que certaines personnes vont tomber. C'est la Bible qui me dit, ce n'est pas moi. Quand on lit l'épsomme 91, on doit l'interpréter correctement. La Bible reconnaît que certaines personnes vont tomber. Elle n'a pas dit que c'était des chrétiens, des pasteurs ou des païens, je ne sais pas. Mais la Bible dit que parmi toutes ces personnes-là, il y aura aussi des survivants. Je vois une personne qui me regarde maintenant qui sera comptée parmi les nombres de survivants. Amen. Le coronavirus va passer et toi, tu vas le contempler en train de passer. Hum. Amen. L'homme de Dieu. Voilà. Amen. Peuple de Dieu, vous recevez vraiment avec fermeté et puissance cette parole que le Seigneur vous a envoyé par le biais de son serviteur. Alors, Jacques 5,14 est en train de nous dire ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Mais au moment où nous parlons, nous ne pouvons pas nous réunir dans les églises. Au moment où nous parlons, l'ancien, c'est toi parce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et sauveur. Eh bien, qu'est-ce que tu es appelé à faire ? Le pasteur n'est pas sur place, mais toi-même, tu peux parce que tu as reçu le pouvoir. De marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse te nuire. C'est Luc 10,19 qui est en train de te le dire. C'est le pouvoir que Jésus t'a donné. Alors, tu dois mettre ça en marche. La prière de la foi, la Bible continue, sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors, l'homme de Dieu, il y a des gens qui ont l'impression que parce qu'ils ont commis tellement de péchés, tellement de péchés que maintenant que l'ange de la mort est en train de frapper, donc eux, ils ne pourront pas être épargnés. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui ne connaît pas Jésus au moment où nous lui parlons et qui ne sait pas comment faire parce qu'il est terrassé par la maladie, est-ce que Dieu peut l'écouter ? Dieu peut l'entendre ? Je vais te garantir 100% que Dieu peut t'écouter. Tu n'as pas besoin d'une prière théologique avec beaucoup de mots hébreux pour être écouté par Dieu. Dès le moment où tu cries à l'éternel, il t'écoute. Quand vous lisez les livres des juges, le Bible dit que les enfants disaient qu'ils crièrent à l'éternel et chaque fois qu'ils criaient, Dieu leur donnait une solution. Amen. Je veux dire à une personne aussi que le Seigneur permet certaines circonstances pour un but. La persécution n'a pas commencé maintenant. L'apôtre Paul a écrit la plupart de ses livres en confinement. D'ailleurs, je veux promettre que je vais sortir mon prochain livre, La théologie du confinement. Je vais démontrer comment de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a opéré par le confinement. Et si je veux dire ceci, que tu n'as pas besoin d'imposer à quelqu'un la main à un malade. Regardez ceci. On a pris le psaume 117, verset 20. Il dit, il envoya sa parole. Sa parole est guérie. Dieu agit de plusieurs méthodes. Il y a eu des moments où Jésus-Christ a guéri avec l'imposition des mains. Il y a eu des moments où le centurion a dit à Christ, si tu dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Toi qui es sur l'hôpital, l'église est fermée, mais Jésus-Christ n'est pas enfermé. Toi qui me suis à la maison et qui es malade, je te communique la guérison en direct de Casarema, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le coronavirus est entré, mais quitte ton corps présentement. Après ce live, rentre à l'hôpital, va faire l'examen et appelle Casarema. C'est fini, c'est parti. L'homme de Dieu, il y a des gens qui ne cessent d'affluer sur les réseaux sociaux parce que nous déplorons de voir que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu qui continuent toujours à propager la bonne nouvelle, mais cependant, il y a beaucoup de nos héros, nos guerriers qui se sont fatigués parce qu'ils ont l'impression que c'est perdu d'avance. Nous voyons aussi des faux serviteurs de Dieu qui affluent sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, ben voici, nous vous avions dit que vos églises vont fermer et voici, maintenant, vous êtes retournés à la maison or, on vous disait déjà qu'il fallait rester dans les maisons. Mais l'église qu'ils appellent, ce n'est qu'un bâtiment. L'église, c'est vous, c'est moi. Et le fait que nous nous réunissons, si nous sommes à plusieurs, si nous sommes une centaine de personnes, nous ne pouvons pas rester dans nos maisons. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour raviver encore la foi de ceux qui pensent que ces gens, ce qu'ils disent, ils ont raison, il faut rester chez vous à la maison. Or, ils oublient qu'ils sont en train de prêcher à des multitudes, aujourd'hui, grâce à Internet, et même, il y a des gens qui les entourent là où ils sont, s'ils deviennent à mille personnes. Resteront-ils toujours dans des maisons ? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Ma réponse est simple. Pourquoi ne faites pas l'effet de mariage dans leur maison ? Pourquoi ne faites pas l'effet d'anniversaire dans leur maison ? Mariage, banquets, il y a à leur maison, la dot, tout dans leur maison. Pourquoi ils ne font pas ça ? Là, c'est une question de, comme on dit en anglais, common sense. C'est aussi une perte de sens, en fait. Le culte a quatre éléments principaux. L'adoration, l'ouange, comme vous voulez, il y a le temps de la parole, il y a les offrandes, et il y a la communion fraternelle. Et ces quatre choses-là réunissent un culte. Et nous sommes en Europe. Pour ceux qui le disent, pour la plupart, je vois certaines émissions des gens qui sont en Europe. Si nous voulons résonner comme des gens qui sont en Europe, sans pour autant aller forcément dans la parole de Dieu, ce n'est pas conseiller de faire un grand meeting de 50 à 100 % dans une maison. Pour des raisons de sécurité et pour des raisons de health and safety. Je ne sais pas comment tu dis ça en français. Voilà. Alors, juste pour le savoir, parce que premièrement, si quelque chose arrive, comment est-ce qu'ils vont être évacués ? Est-ce qu'ils vont sauter par la fenêtre ? Parce que certaines choses, il ne faut pas seulement répondre avec la parole de Dieu. Il faut commencer à répondre avec certaines choses qui sont normales. Quand il y a 100 personnes dans un salon, et s'il y a le feu dans cette maison, comment les gens seront évacués ? C'est ça. C'est la première chose. La deuxième chose, quelle est la différence entre celui qui prie dans une maison et dans une salle d'église ? Les deux sont des maisons. Mais la différence est que celle-là est une maison plus grande. OK ? La troisième chose, il y a plusieurs églises qui ont des cellules des maisons. Est-ce que ces mêmes personnes partent dans des cellules des maisons ? Ils ne partent même pas. Donc, ce n'est pas ça la raison. Il y a une force dans les rassemblements. Psalm 133 dit « Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. » Amen. Car c'est là que Dieu déverse la bénédiction. Celui qui est en train d'empêcher les enfants de Dieu de se rassembler dans le cadre de l'Église, il sait qu'il est en train de pouvoir les empêcher de pouvoir accéder à une bénédiction particulière de Dieu. Parce qu'il y a une bénédiction dans les rassemblements. Alors, il y a une des choses aussi que nous avons compris que l'ennemi est en train d'activer vraiment, c'est ce faux message de dire aux enfants de Dieu « Parce que vous êtes en confinement, ne donnez plus au Seigneur, ne donnez pas. » Alors, moi, je me pose la question. Les gens qui donnaient, comme moi, qui avaient pour habitude de semer dans l'assemblée, je sais que je ne donnais pas à un homme. Je sais que je donnais à Dieu. Alors, lorsqu'il y a de ces faux serviteurs qui disent aux gens « Arrêtez de donner, vous êtes en confinement, gardez votre argent avec vous, ne donnez pas, ne soutenez pas l'œuvre de Dieu. » Qu'est-ce que vous pouvez expliquer aux chrétiens, dirais-je, qui sont beaucoup plus faibles d'esprit parce que c'est eux qui croient, ce qu'ils disent. Donc, ça veut dire qu'une fois que le chrétien ne peut plus se rendre dans son lieu de culte, ça veut dire que tout ce qu'il faisait, donner sa dîme, donner ses offrandes, donner ses sacrifices, il ne doit plus le faire parce qu'en fait, on le fait parce qu'on va dans un bâtiment. Ok. Là, je veux te répondre un peu plus simplement, mamalise. Comment est-ce que quelqu'un qui est aussi confiné peut se soucier d'acheter un tas de papiers hygiéniques pour les stocker dans la maison ? C'est-à-dire, il bâtit l'hôtel des papiers hygiéniques mais il a du mal à donner à Dieu. Je savais que j'allais tu aller rigoler, je savais pour sûr. Amen. C'est pour te dire comment le cœur de l'homme est mauvais. Quelqu'un investit dans les papiers hygiéniques qu'il peut acheter même à 100 euros 20 paquets, il construit l'hôtel des papiers hygiéniques dans son salon dans sa cuisine mais l'offrande, il ne donne pas. Mais regarde, celui qui n'a jamais donné à l'église, il aura toujours du mal à donner même en ligne. C'est vrai. Parce que, écoutez, l'évangile aussi évolue avec le temps. On a eu dans les agences des voyages pour acheter des billets d'avion, n'est-ce pas ? Maintenant, on les fait en ligne. OK ? Tout le monde fait le shopping en ligne mais ils ne veulent pas aussi progresser sous le plan des offrandes pour donner en ligne. Celui qui donne dans les paniers et celui qui donne en ligne font le même travail. Deuxième chose, on ne part jamais en congé par rapport à Dieu. C'est très malsain que tu écoutes l'évangile en ligne, que tu adores en ligne et que tu refuses de donner l'offrande en ligne. Ce n'est pas du tout gentil. Wow, merci beaucoup. Parce que, quand tu donnes l'offrande, tu ne le donnes pas à un homme, tu donnes à Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous sommes déjà au terme de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme mot de la fin pour aujourd'hui ? Mais nous allons encore nous retrouver. Parce que ce qui est vrai, l'homme de Dieu, comme vous l'avez dit si bien au départ, que nous ne sommes pas là non plus pour ne prêcher que sur ce virus parce que ce virus passera. Et malheureusement, s'il y a des gens qui vont venir à Jésus par peur, ils quitteront aussitôt Jésus après être sortis de ce confinement parce que je pense que vous voyez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui s'entretuent, des couples qui s'entretuent. Donc, il y a des choses encore plus graves. Le diable a déjà siégé dans les maisons des gens. Il a déjà pris place, pris position. Donc, il y a aussi des choses que nous devons enseigner au peuple de Dieu pour les amener justement à vivre sainement et pleinement leur vie en Christ Jésus. Alors, pour aujourd'hui, quel message pouvez-vous leur apporter parce que je pense que nous continuerons aussi à parler pendant ce temps-ci et nous développerons aussi d'autres sujets qui sont fort importants aussi. Le plus grand message que je veux donner aujourd'hui, c'est dans Ecclésiens, chapitre 7, verset 14. La Bible dit ceci, « Au jour du bonheur, réjouis-toi. » Mais au jour du malheur, réfléchit. Dieu nous appelle tous à la réflexion. Amen. Chrétiens, musulmans, païens, qui que ce soit, pasteurs, hommes de Dieu. Ce qui est bien, je considère ce virus comme étant une mi-temps dans un match de football. c'est-à-dire que quand on siffle la mi-temps, même le joueur qui est payé 200 000 euros, même ceux qui payent 300 000 euros, tout le monde va quitter le terrain pour aller se reposer. C'est un temps de réflexion, c'est un temps où on doit se réajuster. Mais aussi, prophétiquement parlant, à Gé chapitre 2, la Bible dit que je vais sécouer les nations et je vais envoyer les trésors cachés dans cette maison. C'est une nouvelle saison de transfert qui se noguire pour l'Église. Dieu sécouer les nations pour que les richesses des méchants puissent venir vers l'Église. On en parlera un autre jour. Waouh ! Chalot ! C'est exceptionnel ! Gloire à Dieu ! Nous disons vraiment merci au Seigneur d'avoir permis ce temps de partage. Je crois que ça vous a fortifié là où vous êtes. Si vous êtes fatigué, relevez-vous. Si vous étiez tombé, relevez-vous. Si vous êtes à l'hôpital et que vous avez la possibilité de pouvoir écouter la parole de Dieu, allez, cultivez-vous, écoutez la parole de Dieu et inondez-vous des louanges de tout ce qui peut en fait faire du bien à votre esprit, à votre âme. C'est très important parce que nous avons pris le temps de nourrir nos corps physiques mais très peu ont pris le temps de nourrir leur corps spirituel. Voilà pourquoi dans ce temps de complications, il est important que notre corps spirituel soit très fort parce que c'est le corps spirituel quand il est fort, il peut redonner encore de la vigueur au corps physique. Voilà. Et la seule nourriture que nous avons pour redonner encore de la force à notre esprit, c'est la parole de Dieu. c'est de passer du temps devant sa présence. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous prophète pour ce temps que vous avez consacré au peuple de Dieu. Nous reviendrons. Je remercie beaucoup toute l'équipe de Kazarema, le PDG Blaise Manzambi ainsi que vous-même et toute la grande équipe vous faites un très bon travail et je crois que cette année ce sera la meilleure que Kazarema n'ait jamais connue. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous nous retrouvons prochainement. À bientôt. Bye, bye. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite.